Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr, on peut en parler de TheTurf, c'est vrai que ce week-end c'est la dernière étape qualificative pour le prix d'Amérique, la qualif 6 du prix d'Amérique, ici The Turf, en tout cas en attendant ce samedi on aura une très belle épreuve, support de Quintet+, mais également 2e5 chez notre partenaire, ce sera le prix de croix, tout simplement un semi-classique, vous allez le voir pour des 5 ans, et il y a au moins 38 000 euros, c'est un semi-classique donc il n'y a pas de limite de gain, on a 15 concurrents qui seront au départ de cette course internationale, il y aura beaucoup de monde au départ, 2850 m sur la grande piste de Vincennes, voilà 120 000 euros de dotation, c'est pour mon favori, la dernière étape avant l'Amérique, bien entendu ce sera Hidaoud-Tillard, c'est pas une surprise, ce sera le cheval de la France entière, d'ailleurs ce sera certainement même l'un des favoris du prix d'Amérique dans deux semaines, en tout cas Hidaoud-Tillard s'annonce une nouvelle fois redoutable, il vient de s'imposer dans le critérium continental gagnant son ticket pour le prix d'Amérique, la queue en trompette, j'ai envie de vous dire, il s'est vraiment baladé dans cette épreuve et c'est vrai que face à ses contemporains, il n'y a pas photo et on a hâte de le voir affronter ses aînés même s'il en a déjà affronté dans le sud-ouest, il a notamment battu Elite Beaufour il y a quelques semaines en tout cas, dans ce prix 3, il est déféré des postérieurs, c'est certainement le signe qu'on ne va pas faire de la figuration et avant le coup il va être très très dur à battre, ça va m'émettre à mon sens Mission Impossible. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 10, Inma Rosa, Inma Rosa dans le critérium continental elle découvrait une mission vraiment très compliquée, elle avait le numéro 9 derrière l'autostart, elle s'est retrouvée mal embarquée, en épaisseur, en retrait, c'était compliqué, vraiment c'est une course à oublier, auparavant elle avait terminé deuxième derrière CashBankBG dans le prix Aristémar, un semi-classique réservé au jument, elle courait très très bien, d'ailleurs vous le voyez elle était à 2,90€, elle a trouvé CashBankBG qui était proposé à 34 contre 1 pour la battre alors que vraiment on l'a pensé capable de gagner et puis bon, elle avait quand même terminé deuxième du critérium, on a sans doute cette performance, voilà le critérium des 4 ans sur ce même parcours, 2850 mètres, voilà c'est une super jument, c'est sans doute l'une des meilleures de sa génération et avant le coup je la pense vraiment capable de remettre les pendules à l'heure dans cette compétition. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le 12, inoubliable, inoubliable qui a terminé cinquième du prix, du prix, du critérium continental pardon, prix d'Amérique Ray 6 de Turf Q3, c'était la troisième qualificative, elle courait bien, elle a vraiment bien fini, il y en a beaucoup qui étaient sur une même ligne pour finir, c'est vrai qu'elle était dans le paquet et elle courait très très bien, je pense qu'elle sera avantagée par le parcours des 2850 mètres, ça se passe souvent bien avec Eric Raffin, on l'avait vu notamment cet été dans les préparatoires pour le critérium des 4 ans en remporté 2, voilà, une jument qui fait également partie des meilleures juments françaises de cette génération, elle n'a pas besoin d'être déférée pour bien faire, elle l'a prouvé par le passé, c'est vrai qu'avec Eric Raffin, on est obligé de lui accorder un large crédit, moi je l'ai retenu en troisième position. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu le 15, Colmise au brise, c'est le plus riche au départ, c'est un des meilleurs chevals de sa génération également sur la scène européenne, c'est vrai qu'on l'a vu que ce soit en France, en Italie, il a même gagné un groupe 2 en Suède au printemps, je crois que c'était lors du week-end de l'élite l'opette, donc vraiment Colmise au brise, c'est un super cheval, il aime prendre tête et corde, c'est un cheval qui aime bener ses courses, là il a remis les pendules à l'heure un petit peu, c'est vrai qu'il s'était un peu montré indéliqué avec ses allures les dernières fois, dernièrement troisième du critérium continental, voilà, vous allez me dire, c'était un parcours de courte distance, là ce sera plus long, mais il a prouvé qu'il avait de la tenue également, ce concurrent n'a pas forcément une performance ici parlante, mais en tout cas il a de la tenue, ça c'est pas un problème, il l'a prouvé à Anguin, il l'a même prouvé à Vincennes par le passé, donc voilà, ça ça ne m'inquiète pas, et c'est vrai qu'avant le coup, vu ce qu'il vient de réaliser dans le critérium continental, j'en attends une confirmation, et moi je l'ai retenu quatrième de ma sélection. Ensuite, c'est ouvert, il y a pas mal de possibilités je trouve pour les places, j'ai retenu le numéro 3, Cash Bank, BG, c'était vraiment une belle note dans le critérium continental, c'est l'un des grands malheureux, il n'a pu faire mieux, elle n'a pu faire mieux que l'huitième, mais sa tentative est loin, loin d'être mauvaise, et puis auparavant elle avait gagné sur 2700 mètres en battant Inma Rosa, voilà, semi-classique, donc elle a battu les meilleures femelles il y a un peu plus d'un mois, voilà, sur la fois de cette sortie, elle a une belle chance, je trouve, en plus Benjamin Rochard qui lui a encore une nouvelle fois associé, qui la connaît parfaitement, c'est vrai que c'est une jument qu'on a vu vraiment, un peu compliqué, et j'ai l'impression qu'il s'en sert vraiment bien, qu'il arrive un peu à la mettre bien en main, du coup, si ça se passe bien sur ce parcours, à mon avis, c'est une jument qui est capable de prendre une 4-5ème place sans aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 13, un charmant de Zak, un charmant de Zak qui dépend de l'entraînement d'Alessandro Gauthier Doran, un homme qui fait feu de tout bois depuis le début du meeting, il vient de terminer 4ème avec Jean-Michel Bazir, c'était dans le Criterium Continental, un course référence par excellence, puisqu'on retrouve tout simplement les 5 premiers de cette épreuve, voilà, rien à rajouter, c'est un des plus riches au départ, c'est un trotteur italien qui a de la qualité, qui a montré qu'il avait aussi de la tenue, je crois, j'ai pas souvenir qu'il ait couru sur une longue distance, mais bon, Alessandro Gauthier Doran, c'est un homme habile, il sait ce qu'il fait, déférer des 4 pieds, voilà, il a plus rien à apprendre, et franchement, ça m'étonnerait pas de devoir terminer dans la bonne combinaison du Quintet. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 6, Carlo Magno Desi, c'est un cheval qui a quelques références à faire valoir, notamment en Italie, il en a également sur notre sol, je sais pas si on a une course référence avec lui ici, mais en tout cas, c'est un cheval qui avait bien fait, je crois, du côté d'Anguin notamment, ouais, voilà, c'était, non ça c'était du côté de Vincennes, derrière, derrière Cashbank Bidji, déjà c'était pas mal, voilà, ici, derrière Colmise Brise, le prix de Genève du côté d'Anguin, c'était vraiment une belle épreuve, regardez, il battait quand même inoubliable, ce qui n'est pas rien, regardez, Anguin encore, il bat Cashbank Bidji, 4ème du prix de Milan, voilà, c'est un cheval qui a des moyens, qui est régulier la dernière fois, il faut vraiment pas le condamner sur sa disqualification, le tandem Laurent Abrivar, Alexandre Abrivar, son fils, c'est toujours redoutable, et c'est vrai qu'avant le coup, on peut s'attendre à une réhabilitation de sa part. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu là, c'est un Mr Invictus, alors vous voyez, c'est le moins riche, et de loin, seulement 50 000 euros, maintenant, il a vraiment très bien couru, dernièrement, je ne sais pas si on l'a cette course, Mr Invictus, attendez, c'était, non c'était pas ici, attendez, on va cliquer sur sa performance, parce qu'il court vraiment bien, il est 6ème, dans un lot qui tenait la route, instrumentaliste, Italiano Vero, Idaultia, voilà, c'était la course du 10 novembre, du 10 décembre, pardon, comment ça se fait que je ne l'ai pas vu ? Bon, il n'est pas dans cette course en tout cas, il courait vraiment très très bien, Mr Invictus, et c'est vrai que sa tentative m'a beaucoup plu, alors il est plaqué des antérieurs, des ferrées des postérieurs, et c'est vrai que Thierryville du Val d'Estaing, il sait ce qu'il fait, c'est vrai que quand on a vu Oracle Tile courir dans le prix du Bourbonnet, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, il n'a aucune chance, et en fait il termine 6ème derrière, il a remporté 2-3 courses, battant notamment Gentry de Muse, enfin, il a réalisé de grosses performances, du coup, ce Mr Invictus, c'est une acquisition de Jean-Pierre Barjon, voilà, c'est un peu le même profil qu'Oracle Tile, je me dis, et je m'en méfie, alors c'est vrai qu'il a l'air de se heurter à forte partie, mais bon, je me dis pour une 5ème place, franchement, il n'est pas capable, il n'est pas incapable de se reprendre, donc voilà, moi ce sera mon 8ème choix, je ne l'ai pas retenu très haut non plus, mais voilà, pour les amateurs de champs réduits, attention, ce n'est pas parce que c'est le moins riche qu'il est hors d'affaires pour une place, et enfin, en cas de non partant, il y avait plusieurs possibilités, j'ai retenu le 9, Idil Speed, sur ce qu'elle a fait de mieux, c'est vrai que c'est une super jument, elle avait remporté le critère des 3 ans, elle est un petit peu décevante la dernière fois, dans le Criterium Continental, elle avait couru le Criterium Continental, non, elle n'avait pas couru le Criterium Continental, en tout cas, elle s'était montré non, c'était ici, le prix Aristémar, où elle est non placée, alors qu'elle était quand même assez en vue, c'est une jument de classe, c'est difficile de l'écarter totalement, et c'est vrai que même si elle reste ferrée, voilà, c'est Jean-Michel Bazir, on est obligé de s'en méfier, même si avant le coup, pour les premières places, ça va être quand même assez compliqué. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 14, Hidao Thier, que j'ai retenu en tête devant le 10, Inmarosa, le 12, inoubliable, le 15, Colmise-Breeze, le 3, Cashbank-Bee-Gee, le numéro 13, Charmant-de-Zac, le 6, Carlo Magno-Daisy, hélas, Mister Invictus, et en cas de nom partant, le numéro 9, Idyll Speed, en conseil de jeu, bah écoutez, Hidao Thier, il n'y a rien à inventer, en théorie, vous le mettez en tête de tous vos jeux si vous faites des paris-ordre, comme ça, vous êtes à peu près tranquille, derrière, il faut trouver l'ordre, c'est moins évident, moi j'aime beaucoup Inmarosa, à mon avis, elle est vraiment capable de lutter pour la deuxième place, et même de la prendre, cette deuxième place, si ça se passe bien, et puis le 12, inoubliable, fait partie des meilleurs juments également, voilà, 14, 10, 12, ce seront les 3 bases que je vous conseille dans cette compétition, je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, on va faire un petit point sur le quinte et plus qui s'est disputé du côté de Cagnes, mercredi, c'était pas une mince affaire, franchement, Bordeaux-Est, c'est le favori, il s'est imposé de belles manières, le pensionnaire Jean-Michel Bazir avec Christophe Martin, c'était vraiment une victoire très facile, derrière, regardez, la foire autocar avec le numéro 3, Cagno Asdagon, qui a eu une enquête sur ses, pas sur ses allures, sur un changement de ligne, mais finalement elle n'avait pas gêné l'Eden Basque qui s'est mis au galop à mes lignes droite, et à l'intérieur de sa deuxième place, devant le 2 d'Otarus, 95 contre 1 également, le 4 d'Ezur-de-Banne qui avait été bien préparé par Nicolas Hensch, je ne m'attendais vraiment pas à le voir appareil fait, mais bon, quand on s'est préparé les chevaux, on le prouve, et c'est ce qu'il a fait Nicolas Hensch, et puis c'est Eglat de Boire qui rendait 50 mètres, franchement, bravo à lui, parce que rendre 50 mètres, c'était pas évident, et c'est le seul à avoir réussi cet exploit en tout cas, en terminant 5ème, et puis voilà, du côté de nos 2 rubriques, Top Prono qui vous indiquait 2 trios assez rémunérateurs, 460 et 330 euros, et quelques coups de cœur qui sont à l'arrivée également, donc voilà, si vous voulez tester nos 2 rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, et c'est sans engagement, vous pouvez également vous pouvez également, je vais vous remercier également d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement, VIP au site turf-fr.com, un tirage au sort parmi tous les commentaires du mois, donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre prono en commentaire, moi je vous retrouve dimanche, ce sera pour le prix de Belgique, la qualifice des prix d'Amérique Race is the Turf, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye ! ...